Et salut les gars, j'espère que ça va, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc suite à ma dernière vidéo où je vous avais demandé si ça vous plairait que je fasse avec des exo pour cent res sur des items. Plusieurs d'entre vous ont répondu que oui, ce serait agréable à regarder. Puis, moi j'avais aussi envie d'en faire, donc on va en faire aujourd'hui. Je viens de crafter une amulette Valet Vénard et le but ça va être de caler quelques pourcentages de résistance dessus supplémentaires. Bien évidemment, moi je suis tout nouveau dans ce domaine là, donc je vais faire peut-être quelques erreurs, etc. Je tiens aussi à vous dire que moi je ne vais pas chercher forcément le Gperf. Ce que je vais chercher c'est d'abord les quelques lignes ici, les deux premières lignes en perf, les dommages, les résistances. Après tout ce qui est esquive PM, repou et sagesse, ça ne sera pas forcément en Gperf. Voilà, moi je veux avoir un G correct on va dire en termes de statistiques purs pour taper et ajouter à ça plusieurs résistances. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite. Je vais commencer à rehausser tout doucement le G et puis on se retrouve dès qu'un PO ou un PA est tombé. Le PA a sauté. Donc, on est sur du 100-6. Allez, on a 94 depuis, il y a sûrement quelque chose à faire. Déjà je vais mettre les runes, les runes repère feu. Ok, pas mal de chance. Reste 88 depuis. Ici, je ne vais pas avoir le choix, je vais être obligé de bombarder. Ok, je fais un crit, c'est très très bien. Deux crit même. Quelle chance, il me reste 73 depuis. Qu'est-ce que je fais en 73 depuis ? A mon avis je vais balancer une Rahage. Ok, bon. Moins 30, mais après on sera bon. Allez, hop. Voilà, je vais faire descendre l'agilité. Les résistances poussées, j'ai envie de les laisser comme ça. Mince, je suis perdu. Je suis perdu dans mon puits, il faut que je recompte tout. C'était 43, 43 divisé par 6. Je peux passer donc 7 runes repère air. 7 runes repère air en espérant bien que ça passe. Ok, j'ai déjà 1%. 2%. 3%. Ok, 3%. Est-ce que le PA repasse ? Non. Dommage. Allez, on se retrouve pour la prochaine tenta. Allez, les gars, le PA vient de tomber sur une rune repère. Donc là, on a pas mal de puits. Je me retrouve avec 94. On a un jet plutôt correct de base. Là, j'ai moyen de faire un bon jet, je pense. Allez, déjà, je vais commencer par passer la rune repère. Donc, il passe plutôt bien, d'ailleurs. Là, il faudrait que cette rune passe aussi. Très bien. Il me reste 79 depuis. Qu'est-ce que je vais en faire ? Alors, soit je max la sagesse. Enfin, je la max. Je la passe à 49. Mais ça me coûte énormément de puits. Soit je balance à fond. Je sais pas vraiment. Je sais pas vraiment. Je pense que je vais augmenter quelques stats. Voilà, il me reste 77 depuis. Il me reste donc 70 depuis. En vrai, je pense que je peux rentrer la rassa. Ok, voilà. Et là, il me reste 40. Donc, 40 depuis. J'ai de quoi passer 6 runes. 6 runes, il me semble que c'est ça. 6 runes. Et là, ça nous ferait un très beau jet, honnêtement. Un très beau jet. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est un beau jet. Allez, on espère que les pourcents passent. Oh, ok. 2% ! En vrai, c'est un joli 2%. Ça serait sympa que le PA passe. Yes ! Allez. Bonne année. Dommage. Yo les gars, j'en profite très rapidement pour vous demander de vous abonner si la vidéo vous plaît. C'est très important pour moi. On est presque 500 vers les fêtes de Noël. Donc voilà, ça serait super. Bonne fin de vidéo, les gars. Allez, le PA vient de tomber sur une rune pavie, d'ailleurs. Donc, c'est très bien. Ça va me permettre d'avoir pas mal de puits. J'ai 97. J'ai beaucoup de stats à remonter après. Je vais commencer par les râages. Oh, il me reste 87 depuis. Je pense que je vais bourriner dans les ravis. Ok. 3 crits. 4 crits. Ok. Bah, en vrai, je m'en sors très très bien. Il me reste 77 depuis. Là, il y a une petite rune repère à augmenter. 71 depuis. Euh, qu'est-ce que je peux faire, là ? Euh, je me tâte un peu. J'ai envie d'avoir le 20 dommages. Je pense que la sagesse, je vais le laisser comme ça. Allez. Oh, s'il te plaît, passe. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis déjà à moins 25. Je sais pas du tout si c'est bien ce que j'ai fait. Ok. Moins 25. Bon, il me reste 41. Euh, 41 depuis. Bon. Bon, bon, bon. Euh, il me semble que c'est ça. Enfin, on va dire que je peux en passer 7. Ouais, j'ai envie de tenter les 7. On va voir ce qu'il y a en fonction des pourcentages. Allez, 1% déjà. 2%. 3%. Bon, je vais... Au cas où je vais pas la tenter. Puisque ça m'embêterait de casser un peu le jet comme ça. Euh, bon, si le PA repasse, c'est pas un jeu de fou furieux. Mais ça passe. Bon. Bah, tant pis. On continue. Bon, évidemment, quand je ne filme pas. Parce que j'avais un petit puits PO. Et puis, j'avais 19 de dommage. Je me suis dit, bon, je vais balancer. J'avais 3 runes repères R. Euh, je me suis dit, allez, je vais les balancer. Ça va pas passer. Il y a 2% qui sont passés. J'ai voulu remettre le PO. Euh, il s'est mis. Bon. Bah, du coup, je suis désolé. Vous voyez le jeu que ça donne. Euh, je vais en refaire une autre. Vous inquiétez pas. Mais, dans un premier temps, on a déjà passé ça. Les gars, là, j'ai eu une superbe tentage. Je viens de reprendre une nouvelle amulette. Et le PA vient de tomber sur, euh, une rune pavie. Et puis, c'est assez énorme. Euh, je sais pas trop ce que je vais en faire encore. Euh, déjà, je vais passer peut-être la rune dommage. Oh, la blague. Ok, bon. On se tape déjà à moins 30. Alors, là, la question, c'est, euh, qu'est-ce que je fais ? Moi, comme je vous ai dit au début de la vidéo, ce que je préfère, c'est avoir surtout les stats, ici, en dommage, en agilité et en vitalité, euh, proche du perf. Après, tout ce qui est sagesse, esquive, PM, ripoo, euh, je le laisse un peu de côté. Donc, là, la grande question, c'est, est-ce que j'augmente les stats annexes ? Euh, qui sont déjà en soi bien, hein, qui sont déjà très très bien. Ou alors, je passe plus de rune repère. Honnêtement, je pense que je vais jouer le beau jeu. Et, euh, je sais que ça va en contrarier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais, euh, j'ai envie de jouer le beau jeu, le beau jeu. Donc, je vais tenter 11 rune repère R. En espérant que ça passe, euh, correctement. Déjà, un premier pourcent. J'aimerais bien taper au moins un 3%. Ok. 3% Peut-être un 4, du coup. Ça me paraît assez compliqué. Non. 3%, euh, honnêtement, ça serait vraiment pas mal. Allez. Non, dommage. Ok. Euh, bah tant pis. Tant pis, tant pis. Ok, les gars. Allez, on se retrouve, du coup, euh, avec cet amulet toujours. Là, j'ai le puo qui est tombé sur, euh, un, une résistance. Bon, euh, je suis pas hyper confiant. Mais, on va voir ce que ça donne. Là, il me reste 33 de puits, actuellement. Ouais, ça baisse assez vite, hein. Il me reste 27, déjà. Euh, ok. Il me reste que 12. Euh, 12, sachant que j'ai pas les résistances poussées. Bon. Ouais, c'est pas folichon, folichon. Ok, j'ai eu de la chance. Euh, j'ai eu de la chance. Bon, je vais claquer, euh, deux runes, euh, repères. Mais bon. Ouais, ouais, c'était bof. C'était très, très bof. Tant pis. Ok, les gars. Euh, donc là, je viens de faire tomber le PA avec une rune, euh, repères haut. Donc, j'ai 94 depuis. Là, il y a moyen de faire quelque chose, je pense. Euh, bon. Je vais commencer par augmenter, euh, ces fameuses, euh, ces fameux, euh, dommages R, pardon. Ensuite, je vais claquer ma meilleure RH là-dessus. Voilà. Donc là, il me reste 69 depuis. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ces 69 depuis ? Et j'ai pas envie de, clairement, de mettre une Rasa. Euh, parce que ça va défoncer, euh, ça va tout défoncer. La vita, malheureusement, je vais la laisser à 342, parce que... Euh, non, je sais pas. Euh, là, si je la mets... Ouais, je vais forcément m'en tirer avec un G moyen, quand même. Euh, à la limite, je peux peut-être augmenter ses stats ici. Voilà. Moins 6. Donc là, il me reste 63 depuis. Et puis, en vrai, je pense que je vais juste mettre, euh, 10 runes, euh, 10 bonnes runes repères R. Voilà. On va faire simple. Allez, 1%. 2% déjà. 3%, ok. Donc déjà, c'est pas trop mal. Il me reste une rune. Ok. Euh, bon, honnêtement, si le PR repasse ici, mis à part la vitalité, euh, le reste est correct. Donc ça serait cool. Aïe. Bon, dommage, je continue. Hein, là, on arrive à 49. Euh, je compte pas les lignes au-dessus. Je m'y connais pas encore assez. Hop, ok, ça passe un crit pour l'instant. Je vais laisser ça comme ça. J'ai 43 depuis. Euh, qu'est-ce que je peux faire avec 43 depuis ? Pour le coup, je vais peut-être tenter le 78. Parfait. Et là, j'ai 40. Donc, euh, 40, euh, ouais, bah, je vais tenter, euh, je vais tenter, euh, je vais tenter 6 runes. Euh, bon. Je vais tenter une petite rune là. Non, bon. Allez, je vais tenter 6 runes. De toute façon, ça me paraît compliqué d'avoir le... Après le repassage PO et PA en même temps. Allez, j'ai 1%. Et 2%. Bon. Le PO repasse. Et le PA ne repasse pas. Tant pis. Allez, on continue. Allez, donc du coup, là, j'ai 49 depuis. Euh, 49 depuis, il y a moyen de faire quelque chose. Euh, donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, voilà, je priorise surtout ces caractéristiques-là. Donc, c'est-à-dire la vitalité, l'agilité, les dommages R. D'ailleurs, je vais tout de suite l'augmenter en 15. Il me reste 34 depuis. Et là, la question, c'est est-ce que j'augmente par exemple la sagesse ? Ou est-ce que je bourrine en ruines repères ? J'ai 34, donc, euh, ouais, 34, je pourrais passer 5. Euh, ouais, j'ai 4 à foutre quelque part. Je sais pas trop où les mettre. Pourquoi pas ici, tiens. Ok. Euh, ensuite, 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 ensuite. Bon, bah, allez-y. Je vais mettre 5 ruines repères. On sait jamais. On peut avoir des bonnes surprises. Voilà, 1% par exemple, déjà. Euh, le petit bémol, je dirais quand même que c'est la sagesse. Mais bon. 1, 2%. Ok, bon. 1, 2%, ça serait déjà ça. Pourquoi pas. Allez. Et le PA. Bon. Euh, bah, aujourd'hui, j'ai passé 2% en amulet de Valet Vénard. Honnêtement, là, le G est correct. Je dis pas qu'il est bon. Je dis qu'il est correct. Euh, parce que forcément, voilà, il manque de la sagesse. On a quand même un G, euh, un G minimal, euh, qui est atteint. Euh, au niveau des esquives PM, c'est pareil, il me manque 2. Donc, on va dire, ça va plus être, euh, oh, je sais pas, une amulée pour le PVM que pour, plus que pour le PVP. Mais, euh, mais sinon, il manque 3 de vitalité. On est perf en agi. 20, les 20 d'eau. Les résistances. Et 2 petits pourcents air. Euh, bon. Bah, écoutez, je vais m'en satisfaire pour aujourd'hui. C'était ma toute première vidéo, euh, en exotisation pourcentage résistance. Donc, euh, soyez assez indulgents vis-à-vis de moi. Euh, le but, c'est juste que je progresse l'achever des jets qui vont peut-être vous sembler dégueux pour certains. Peut-être bien pour d'autres. Mais le but étant de m'améliorer au fur et à mesure. Euh, moi, ça me convient. J'aime bien faire ça. Donc, voilà. J'espère aussi que ça vous plaira. Sur ce, si vous avez passé une bonne vidéo, vous avez aimé la regarder. N'hésitez pas à me soutenir, les gars. Vous êtes énormément à me regarder sans être abonné. Alors, euh, bah, venez. Et puis, euh, ça pourrait être cool de passer les 500 abonnés avant Noël. Du moins avant 2021. Et voilà. Donc, euh, sur ce, bonne soirée à tous.